En Afghanistan, les talibans n'en finissent plus de ne plus tenir leurs promesses. Le mouvement islamiste s'en prend une fois de plus aux femmes, à leurs droits, à leurs instructions et donc finalement à leur dignité. Les talibans viennent en effet de décider d'interdire l'accès à l'université aux femmes afghanes. La communauté internationale se dit choquée, mais il faudra sans doute plus que des mots pour réagir. Une importante aide financière pourrait d'ailleurs être supprimée en guise de représailles. Esmeralda Labi. Un courage incroyable. Elles ne sont qu'une poignée, mais elles bravent l'interdit. Ces étudiantes manifestent devant leur université. Après l'école primaire, secondaire, les études universitaires leur sont aussi interdites. L'université est interdite aux femmes. Nous ne voulons pas être éliminées. C'est honteux que la communauté internationale, les Nations Unies et les droits de l'homme choisissent de garder le silence. Les talibans reviennent donc sur les aménagements qu'ils avaient imposés. Depuis août 2021, les filles et les garçons devaient être séparés lors des cours. S'il n'y avait pas d'enseignantes ou d'hommes âgés pour les filles, alors la matière était supprimée. La nouvelle interdiction choque, surtout à l'étranger. Les femmes étaient déjà interdites dans la plupart des parcs, bains publics, gymnases. Leur espace social se restreint désormais autant que leur espace politique. Les États-Unis parlent d'une action barbare. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit alarmé par cette nouvelle. Les talibans n'ont pas justifié leur décision. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit alarmé par cette nouvelle.